Rien du tout, ça je vais répéter pour notre bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, je reprends Judas Iscadot, je fasse, je dis bien, nous allons épingler cette écriture pour révéler cette partie, vous voyez, donc en réalité je fasse le côté dont Judas, Jésus et tout et tout, ça je reprends. Je prends juste une pincette, la pincette que je vais prendre, je dis qu'il est en train de parler avec, je répète ma soeur, il est en train de parler avec les souverains sacrificateurs, je répète, les souverains sacrificateurs, eux là, ils vont donner 30 cycles, parce que Judas Iscariot ne peut pas bouger. Si on ne lui donne pas les 30 cycles, avant que je continue, vous savez que Joseph avait eu deux songes, Joseph avait eu deux songes, frère ma soeur, donc la première songe de Joseph, de Gerbe et tout et tout et tout, je crois bien, et la deuxième songe, je ne mets pas en ordre, mais je parle des deux songes, la deuxième songe, les étoiles du ciel et tout et tout, voyez-vous, donc il y avait deux songes. Dans ces deux songes, il y a eu l'explication, vous voyez, ça nous connaissons tous, c'est l'hymne national. Je suis en train d'expliquer que les deux songes de Joseph, en réalité, c'est les deux rouleaux du livre. Vous voyez, nous avons l'ancienne alliance qui est les songes de Joseph et nous avons la nouvelle alliance qui est aussi les songes de Joseph. Vous voyez, donc si le premier songe était expliqué, en réalité, le deuxième songe aussi sera expliqué. C'est ainsi que quand nous lisons les Écritures, nous voyons les mouvements de notre Seigneur Jésus-Christ, en réalité, ce sont des paraboles, frère. Car Jésus est un prophète. Un prophète sous le soleil parle en paraboles. Donc, le geste des prophètes dans le deuxième songe sont aussi expliqués. Or, les prophètes qui étaient là de Jean-Baptiste étaient un prophète. Nous allons voir aussi, il y a nos bien-aimés qui sont des prophètes. Il y a Jésus qui était des prophètes. Jésus était là étant des prophètes. Donc, ces mouvements doivent être expliqués. Les apôtres, car le fondement, c'est les prophètes et les apôtres. Quand nous regardons, quand moi je dis que les prophètes et Jean, les prophètes et Jean, les prophètes et Matthieu, vous allez vous dire, mais ce sont des apôtres, je dis Amen, frère. Mais leur geste témoigne aussi des choses cachées depuis la nuit du temps. Ici, nous allons, je dis et je répète que, voyez-vous, les frères Daniel a dit que vers le soir, la connaissance augmentera. C'est ainsi que frère, le soir est tellement long, voyez-vous, le soir est tellement long. Les choses que nous sommes en train de parler aujourd'hui, si nos arrières, c'est-à-dire si nos neveux, soit nos enfants, nos petits-fils viennent un jour parler de ça, ils vont dire, ces filles-là n'ont pas touché ici. Donc, le Seigneur laisse toujours une portion, parce que quand il fait ses dons, il y a les autres qui vont toucher, toucher, toucher tout ce que les autres n'ont pas vu. Donc, Dieu utilise chaque, je continue. Donc, Judas qui se place devant le sacrificateur. Les sacrificataires vont remettre 30 cycles. Les sacrificateurs. Est-ce que, pourquoi c'est en pluriel? J'explique, parce qu'il faut donner la pensée de l'écriture ici. Donc, nous ne parlons pas vague-vague, mais nous donnons la pensée. La pensée, c'est quoi? Donc, la pensée, en réalité, ici, c'est en pluriel. Ils étaient beaucoup, frères. Vous savez que quand Dieu créait dans la création, créons l'homme. Vous avez l'image comme si Dieu était beaucoup. Mais, dans le verset 27, il dit, Dieu créa l'homme. Donc, vous voyez? Donc, Dieu était avec ses attributs. Les souverains sacrificateurs, il complétaient les attributs de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, les souverains sacrificateurs vont remettre 30 cycles. Est-ce que vous voyez? À notre frère Judas Iscariot. Donc, en réalité, nous comprenons que Judas, pour qu'il marche, pour qu'il fasse ce mouvement, il faut qu'il ait le mandat. C'est ainsi qu'il donne le buisson ardent. Donc, le buisson, il ne se consommait pas. Il y avait le frère Moïse qui se tenait debout. Vous voyez, les souverains sacrificateurs, c'est les buissons. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les souverains sacrificateurs, c'est les buissons. Or, les buissons, en réalité, vont enseigner Boïse. Il va dire, tu vas descendre en Égypte, tu feras ça. Donc, en réalité, l'enseignant de Boïse, c'est les buissons ardents. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'enseignant de Judas Iscariot, c'est les sacrificataires. Or, les sacrificataires vont enseigner Judas Iscariot. Que toi, Judas Iscariot, pour que nous ayons cet homme, il faut les trois cycles. Pour que Jésus soit tué, il faut la loi, sauver les prophètes. Est-ce que vous voyez? Donc, ces trois choses, ce sont ça qui va permettre pour que cet homme soit tué. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que la soeur Ruth, hein, Donatelle? J'aime ça, ma soeur. Donc, est-ce que ça va? Ça passe ou bien, ça ne passe pas? Ça, sans peur d'être contredit par qui que ce soit. Ça, c'est ce que je dis. Sans peur d'être contredit. Donc, si vous voyez quelqu'un qui dit, frère, c'est qui la veut pas? Qui parle dans... Nous allons dire que, mon bien-aimé, tu as un retard de voir les choses. Et il faut demander les yeux au Seigneur pour qu'il te donne les yeux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, peut-être, après cinq ans, tu vas comprendre ces choses. Voyez-vous? Donc, ici, là, nous sommes en train de présenter l'évangile éternel, mais dans les détails, frère. Nous allons toucher les moindres détails dans ces évangiles. Bien-aimé, vous comprenez que j'ai bien dit que Judas Iscariot, c'est l'ébouisson ardent, frère. L'ébouisson ardent qui enseigne Moïse. Donc, pour que Moïse part préparer pour tuer, nous allons parler de la mort d'Aaron et de Moïse dans ces choses, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que l'enseignement, pour que Judas marche, il faut tranquillité. Donc, depuis que cet homme a réussi cette somme d'argent, cet homme de Judas Iscariot, donc n'avait pas la paix. Donc, pour lui, il faut qu'il arrête le Seigneur pour le livrer. Donc, nous comprenons que tous les prophètes qui parlaient, qui prophétisaient, que Dieu avait envoyé, en réalité, ils venaient pour préparer la mort de leurs petits frères. Voilà pourquoi je vais prendre l'écriture de la Genèse pour essayer un peu de faire montrer les choses clairement. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons toucher les livres de la Genèse. Parce que les 30 cycles ici, ce n'est pas le prix d'une femme. Nous avons pris une autre autoroute. Donc, c'est ça le ministère fait. Donc, en réalité, ici, je dis ceci. Vous allez m'excuser. Je dis ceci. Que Judas Iscariot, il est toujours Moïse, mais dans l'autre sens. Il marche. Moïse seul. Mais dans Moïse, il y a tous les prophètes dedans. Parce que quand je dis que la loi a été donnée par Moïse, vous savez que la grâce est la vérité. Je vais expliquer cette écriture. La loi a été donnée par Moïse. Quand on dit que la loi a été donnée par Moïse, en réalité, le frère Moïse, c'est lui le prophète majeur. Donc, dans Moïse, il y a tous les prophètes dedans. Parce que tous les prophètes de l'ancienne alliance, les prophètes Jéhu, un jour, on parlera d'eux. Il y a beaucoup d'écritures. C'est-à-dire que je dis, je ne comprends pas, un ministre ne peut pas Kauka. Parce que les écritures ne Kauka pas. Donc, quand je dis ça, je dis que, non, les écritures sont là. Donc, le ministre est là. Nous disons ceci. Il y avait des prophètes Jéhu. Il y avait des prophètes Ashija. Il y avait beaucoup de prophètes. Nous disons que tous les prophètes qui ont prophétisé, et ils ont parlé de la mort du Seigneur. Même par leur geste, ils ont déjà parlé de la mort du Seigneur. Qu'est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, nous allons comprendre que cet homme de Judas et Iscariot, qui était l'ombre de Moïse, tous les prophètes étaient dans l'eau. C'est ainsi que, quand j'ai touché Ève dans les jardins, j'ai dit que tous les apôtres étaient dans Ève. Ève qui parle, donc, Ève, quand il parle avec le diable, le serpent ancien, il prend la face de Judas. Donc, nous disons que les autres sont restés. Mais ils prennent la face des chiens. Ici aussi, parce que c'est un évangile de tournir, frère. Donc, si on s'est tourné, on saura bien, bien, bien voir. On va voir bien, donc, très clair. Voyez? Donc, nous aimons la révélation, frère. Donc, ici, nous disons ceci. Qu'en réalité, tous les prophètes, la loi a été donnée par Moïse. Donc, dans Moïse, il y a Moïse qui se présente, mais dans Moïse, il y a d'autres prophètes dedans, tels que des Esaïes, il y a des prophètes, Jérémie, il y a des Ézéchiels, qui étaient dans Moïse. Donc, c'était l'ensemble des prophètes. Dans Moïse. Voyez? Donc, la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur, Jésus qui se présente. Mais dans Jésus, nous tous, nous sommes dedans. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand je dis dans Jésus, je prends Paul comme écriture, Matthieu comme écriture. Voyez-vous? Était dans Jésus. Donc, les douze, parce que le fondement, c'est les douze. Nous tous, nous venons construire dessus par la révélation. Nous construisons par la prophétie. Nous construisons par la connaissance. Voyez-vous? Mais en réalité, les fondements, c'est les Seigneurs Jésus-Christ. Et nous disons que dans les fondements, c'est les apôtres et les prophètes. Donc, il y a les douze et il y a les douze. Donc, dans Moïse, il y a les douze. Et dans Jésus, il y a les douze. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est ça, les fondements de ces choses. Donc, nous comprenons ici que nous allons toucher l'écriture pour essayer encore de voir clair. Je vais prendre l'écriture de la Genèse 37 pour essayer aussi de voir clair à ce que nous disons. Rapidement, je prends mes lunettes. Je n'ai pas encore expliqué pourquoi Marc dit qu'il y avait seulement deux groupes. J'ai expliqué trois groupes, la loi, le sommet des prophètes. Mais pour les deux groupes, ça, je n'ai pas expliqué. Je vais expliquer après. Je prends le livre de la Genèse, chapitre 37. Rapidement, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 37. Je vais toucher l'écriture. Ici, on va finir ici. On va descendre ici. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup. Il y aura huitième, neuvième peut-être. Parti là où on va continuer. Je prends le verset. Non, je vais essayer de l'écriture. Je prends d'abord le verset 18. Je le vois. Genèse 37, le verset 18. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ok. Ça, c'est le verset 18. Je saute. Je vais prendre le verset 27. Non, non, non. 27, c'est trop. Non. J'ai lu le verset 25, je crois. Ouais. Ça dit, la première écriture que j'ai prise ici, c'est Genèse 37, 18. Ils les virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Deuxième lecture, je prends Genèse 37, 25. La Bible dit ceci. Ah non. Je prends d'abord 21. La Bible dit, Rubens entendus cela et il les livra dans leur main et il dit, ça c'est 21, ne lui ôtons pas la vie. Rubens leur dit, 22, ne répandez point le sang et le sang. Jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Ils avaient des saints de les délivrer de leur main pour les faire retourner vers son pays. Lorsque Joseph fut arrivé, tout cela, il se complotait, Joseph n'était pas avec eux. Joseph était loin d'eux. Donc Joseph venait vers eux. Je lis le verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jettèrent. J'aime le verset 24. Donc c'est là où je vais. Donc je prends 18 et 24. La Bible dit, ils les prirent et les jettèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Le verset 25. Ils s'assurent ensuite pour manger et enlevé les yeux. Virent une caverne d'Ismaïlites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, des bombes et des murs qu'ils transportaient en Égypte. Alors Jida dit à ses frères, ça c'est Jida qui parle. Jida dit à ses frères, qu'ils gagneront-nous à tuer notre frère et à cacher son sang. Venez, vendons-les aux Ismaïlites. Donc les souverains sacrificataires sont l'ombre des Ismaïlites. Ça nous allons prendre une autre autoroute. J'aime ça. Donc, avant de descendre là-bas, je vais prendre d'abord les versets 18 et les versets 24 que je vais expliquer. Rubin entendit cela. Donc je prends 19. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Verset 20. Venez maintenant, tions-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce qui deviendra son songe. Rubin entendit cela. Vous voyez? Donc ici, je vais expliquer. Donc je prends l'autoroute pour essayer un peu d'expliquer. Je vais expliquer ici. Je prie Joseph et je prie ses frères. Vous voyez? Donc Joseph, c'est celui qui vient les derniers. Ses frères, en réalité, ses frères, c'est ceux qui étaient là avant. quitter la maison du père et venir perdre les troupeaux, en réalité, là où ses frères, ses dix frères étaient, c'est là où était la terre. Ses dix frères vont venir. Vous savez que dans cette image, nous connaissons, mais aujourd'hui, on va tourner d'une autre façon. Suivez. Car il y a les jînasses Iscariote présents. Vous voyez? Donc ici, nous allons comprendre que les dix frères sont l'ombre de la loi. nous connaissons tous. Donc, je vais expliquer. Les dix frères de Joseph, c'est bien le prophète dans l'ancienne alliance. Les prophètes dans l'ancienne alliance, ils vont regarder Jésus qui va venir, en réalité, qui va venir après. et ils vont prophétiser sa mort. Mais comment ils vont le prophétiser? Ils vont se comploter. Voyez-vous? Donc, les prophètes vont se comploter pour tuer Joseph. Remarquez, ils ont fait deux mouvements. Ils avaient d'abord jeté Joseph dans la citerne et ils l'ont fait remouter. Le même Joseph va être vendu à l'Egypte. On va le jeter encore dans la caverne. Donc, dans la citerne. Est-ce que vous voyez ça? La caverne, voyez-vous? L'ombre et la citerne. Vous voyez? Donc, il va mourir de froid. C'est toi. Remarquez, je vais expliquer la mort de Joseph deux fois. Donc, ici, si Joseph était mort parce qu'il y avait déjà des songes qui ont été mythes. Donc, Joseph, quand il songeait, en réalité, c'était dans la réunion. Nous comprenons que dans la réalité, dans l'éternité, pardon, dans l'éternité, dans la réunion, en réalité, c'est là où les choses ont été dites. Donc, c'est là où l'éternel voyait qu'il faut que je sorte pour que j'aille toutes les attributions. Est-ce que vous voyez ça? Mais, en réalité, cet homme de Joseph, il est l'ombre du jeune prophète. Or, le jeune prophète, c'est celui qui vient le dernier. Mais, il était déjà le premier. Voyez-vous? Donc, en réalité, ici, le frère bon s'est comploté. Or, les dix frères, en réalité, ce sont les douze prophètes de l'ancienne alliance. Quand je dis les douze prophètes, il faut comprendre parce que vous dites que Joseph est déjà moins... Non, pas comme ça. Je dis que l'ombre des douze prophètes, les douze pierres qu'Élie avait mis à l'hôtel pour rétablir l'hôtel. Donc, les douze pierres. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les complots étaient les prophètes. Tous les prophètes qui ont passé, ils avaient prophétisé la mort de Joseph. Joseph, on va lui jeter dans la citerne, mais dans la citerne, en réalité, il n'y avait pas l'eau dedans. Donc, Joseph, on va lui dépouiller d'abord et lui faire... J'aime ça, j'aime ça. Le Seigneur m'a montré le jour. Donc, Joseph, quand on va lui dépouiller, on va enlever sa clinique. C'est pourquoi nous remarquons, pendant qu'Israël était en train de faire la marche avec Moïse et Aaron, vous allez remarquer que Aaron va mourir les premiers. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Aaron, tu meurs, il est l'ombre de Joseph qu'on jette dans la citerne. Mais remarquez, pour que Aaron meure, il faut que Aaron monte d'abord sur la montagne. Il faut que Aaron soit dépouillé. On va enlever ses habits. Est-ce que vous voyez ça? Aaron va enlever ses habits et il va mourir. Remarquez, quand Aaron va mourir, il faut que le peuple pleure Aaron pendant 30 jours. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, en réalité, la mort d'Aaron est en train de parler de la première mort du prophète qu'on appelle Moïse, frère. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ici, il faut que je puisse m'expliciter. Donc, si je ne m'éclaire pas bien, vous n'allez pas me voir. Je vais recommencer. On prend Joseph, on lui jette dans la citerne. Donc, Joseph qui est jeté, on va le déplier. Donc, ses amis vont rester avec ses frères et les prophètes, mais lui, il sera dans la citerne. Joseph dans la citerne, il n'y avait pas l'eau. Est-ce que vous voyez? Dans la citerne. Joseph va être jeté dedans. Mais, après quelques temps, ils vont le faire remonter. Nous, nous expliquons. Quelques temps qu'on a remonté, Joseph, c'était bien les 30 jours après. Je suis en train de voir les églises. Or, vous allez remarquer, Aaron, quand il sera mort, on va lui dépouiller les habits, on va lui enlever son manteau, tous les Aaron va être arrivé. En réalité, Elieazar, son fils, va le porter. Ça, on ne touche pas. Et, on va voir qu'Aaron qui porte ses vêtements, on va lui enlever ses vêtements. Et, c'est la mort. Qu'est-ce que nous allons dire par là? Nous allons dire ceci, que nous expliquons, le peuple va, c'est-à-dire, va pleurer Aaron pendant trois jours. C'est là, de montrer les véritables Aaron qui devraient venir. Voyez-vous, il ne sera pleuré que pendant trois jours. C'est ainsi que Jésus, quand il était mort, il était resté sous la terre pendant trois jours. Voyez-vous, nous comprenons que les trente jours qu'on pleurait Aaron est égal à trois jours. Donc, nous connaissons dans l'Évangile les trois jours. Aaron va mourir pendant quatre jours. Aaron est l'ombre de Moïse, l'ombre des prophètes. Jovef, quand il va mourir, jeté dans la citerne, ils vont garder ses vêtements. Joseph qui meurt, sa mort ne va pas donner l'âme. En réalité, la mort de Joseph qui est jetée dans la citerne, c'est la fin de la loi. Mais il faut que la grâce vienne pour que le peuple soit éclair. Voyez-vous? Donc, la fin de la loi et il y a le devis de la grâce. Voyez-vous? Donc, la mort de Joseph, c'est Moïse qui meurt et en réalité, quand il va sortir pour continuer la route, c'est la grâce maintenant qui continue. Est-ce que là, vous m'avez saisi ou bien que je puisse recommencer? Peut-être que je vais recommencer pour que nous ayons l'éclairage. Voyez? Je lis encore l'écriture. Jida, il va dire ceci. Jida, le fils de Jacob. Je prends l'écriture rapidement. Ils s'assirent ensuite pour manger et enlever les yeux. Ils virent une caverne d'Ismaïlites venant de Galate. Leur chameau était chargé d'aromates, des bombes, des myres qu'il transportait en Égypte. Alors, Jida, Jida dit à ses frères, que gagnerons-nous à tirer notre frère et cacher son sang? Voyez-vous? Donc, en réalité, Jida qui parle ici, que gagnerons-nous? Jida prend la position de Jida sur Iscariot, frère. Ce que vous comprenez, c'est qu'il est juste d'entrer les dix. Donc, cet homme va parler de la vente, frère. Il va parler qu'il faut que cet homme de Joseph soit vendu. C'est ainsi que Judas Iscariot avait vu ces choses et les mouvements de Dieu avaient répété ces mouvements dans le corps de Judas Iscariot. Voyez-vous? Donc, lui aussi avait dit non, cet homme fait troubler les pays. Mais au bon c'est le mot de l'étire, il faut que nous les vendions. Or, la vente de Joseph, il va quitter Israël, Cana pour descendre en Égypte. Nous comprenons. Il faut que les prophètes soient tués hors du camp. Voyez-vous? Donc, il sera vendu afin que cet homme de Joseph puisse mourir. La mort sera dans la prison. Est-ce que vous remarquez les églisez d'entendez-vous? Donc, il ne peut pas mourir dans Israël, il faut qu'il meure hors du camp. Voyez-vous? Car sa mort va donner la vie aux autres peuples. Voyez? Voilà pourquoi Jésus aussi ne pouvait pas mourir dans la maison là où ils étaient en réunion, frère, pour manger le bac. Voyez-vous? Pour manger la bac. Pour manger la bac. En réalité, il déchirait son corps. Donc, nous comprenons Jésus qui était assis avec les disciples, il déchirait le pain, il buvait le sang. En réalité, la maison était l'ombre de l'éternité. Nous comprenons que dans la réunion, ils étaient assis pour manger. Ils vont lever les yeux, ils vont voir les cortèges qui descendaient en Égypte. Les cortèges qui descendaient en Égypte, voyez-vous, dans la caverne dedans, il y avait des murs des aromates. Vous savez que pour embaumer un mort, un mort, on utilise un pour embaumer, donc c'est le formol, voyez-vous, ça a parlé de la mort de Joseph. Quand Joseph est jeté dans la caverne, la caverne était hors du camp, voyez-vous, donc Joseph était mort, Joseph est mort, donc pour Israël, Joseph est mort, mais pas pour l'église, frère. Pourquoi je ne dis pas pour l'église? L'église, c'est-à-dire Jésus n'est pas mort, il est ressuscité, il a la vie. Donc Joseph, quand il était sorti de la caverne, il était ressuscité pour donner la vie en Égypte, voyez-vous, donc je peux toucher la mort dans la prison, je peux toucher la mort dans la caverne, voyez-vous, c'est ainsi que nous disons que dans ces choses il y a beaucoup de révélations, frère, on n'a pas encore touché les autres, prophètes, pour essayer de détailler ça, voyez, donc ici nous allons remarquer, ils étaient assis, ils mangeaient, frère, pendant qu'ils mangeaient, c'est là où l'idée de tuer quelqu'un va venir, non ça ne vient pas comme ça, il faut tenter de manger, frère, donc quand il y a la nourriture, les hommes sont tentés de manger, c'est ainsi que Jésus mangea avec les disciples et quand l'ombre du père, l'ombre du père, quand il était avec les disciples, il présentait au peuple le frère, il disait que non, le père là va mourir, on va boire son sang, on va les tirer, donc en réalité, c'était l'image des frères de Joseph, ils étaient assis et ils mangeaient, non, ne les tirons pas, donc en réalité, ne les tirons pas, mais vendons-les, oh, j'ai expliqué, quand ils ont jeté Joseph dans la prison, pardon, dans la citerne, prenez tout, c'était bien Aaron qui était mort, voilà pourquoi il y avait deux, pourquoi j'ai dit ça, parce que Dieu avait dit à Moïse, Aaron est un prophète et toi tu es Dieu devant Aaron, toi tu parles, Aaron va interpréter au peuple, donc Aaron était le prophète de Moïse et Moïse était l'ombre du paix, voilà pourquoi nous comprenons que les pères qui étaient venus pour mourir, c'était bien Jésus, c'est ainsi que vous allez remarquer, Aaron va mourir d'abord, Aaron qui est l'ombre de Moïse, c'est la loi, quand la loi finit, c'est la grâce qui vit, donc Moïse aussi va mourir comme Aaron, lui aussi va monter sur la montagne, est-ce que vous voyez ça, lui aussi va monter sur la montagne, il va mourir, le peuple va pléroser pendant trois jours, est-ce que vous remarquez, donc Aaron qui meurt le premier, c'est l'ombre de la loi qui finit et quand Moïse continue sans Aaron, nous remarquons que c'est la grâce, c'est Jésus qui continue, c'est ainsi que vous allez dire mais Moïse, Aaron, comment il va continuer, mais c'est toujours la loi, nous disons que Moïse, pardon, Aaron qui est en train de mourir, il est l'ombre de Théra, voyez-vous, Théra qui meurt, est-ce que voyez-vous, le père qui meurt, le prophète qui meurt, la loi qui finit et la grâce va continuer par la voie, est-ce que vous voyez ça, pour qu'Abraham soit en vie, c'est ainsi qu'ici nous sommes en train d'expliquer qu'en réalité la mort, la première mort, quand on jette Joseph dans la citerne, première fois, c'est la mort d'Aaron, parce qu'ils sont en train de faire marche, de quitter l'Égypte vers Canaan, Théra avec Abraham, ils sont en train de faire la marche, de quitter leur pays pour aller vers Canaan, voyez-vous, donc nous sommes en train d'expliquer ces choses-là, et maintenant, quand la loi va finir, en réalité, Moïse va continuer, mais la mort d'Aaron avait déjà expliqué comment Moïse allait mourir, c'est ainsi que nous voyons dans l'ombre, nous remarquons déjà la mort des prophètes, nous explique comment Jésus doit mourir, c'est pourquoi nous disons, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il y a les hommes qui ne prennent pas garde, voyez-vous, donc ici, nous avons remarqué que le frère Joseph a été vendu par ses frères, voyez-vous, c'est pourquoi nous disons que c'est Moïse qui avait vendu, donc quand Judas parle, nous remarquons, Judas qui parle, il est l'ombre des Judas Iscariotes qui va parler pour qu'on puisse vendre Jésus, donc la vente de Jésus n'a pas été négociée par tous, nous avons vu ça dans les jardins, voyez-vous, dans les jardins, on a vu ça, comment cet homme a été vendu, je crois que dans le mouvement de Joseph, on a expliqué, je vais toucher ça, il y a beaucoup de mouvements qui parlent de la même chose, Judas Iscariote, on va le voir partout, il est là, mais après je vais tourner aussi pour expliquer, Judas Iscariote est à l'ombre du diable, frère, il y a bien des mouvements, c'est ainsi que j'ai dit on va vouloir, il y a des mouvements, mais nous regardons sur l'heure parce qu'il y a le docteur Catartizo qui va venir, donc on est en train de regarder l'heure pour le docteur Catartizo qui vient, il est là le docteur Catartizo, donc je salue tous les hommes des dieux qui me suivent, ainsi que toutes les soeurs et les frères qui me suivent, que le Seigneur vous bénisse pour le temps et nous sommes entrés de quotidien, donc ici vous allez remarquer, cet homme de Judas Iscariote, il est là pour préparer la mort, donc nous disons que c'est Moïse qui prépare la mort, or Dieu prédit déjà des choses avant que cela arrive, voyez-vous, je suis en train de présenter d'abord Judas Iscariote étant l'ombre de Moïse, après je vais tourner pour expliquer, mais je ne crois pas que ça sera aujourd'hui, donc ça sera la séance prochaine, là où on va parler de Judas qui est à l'ombre du diable, c'est pourquoi j'ai dit que les diables sont serviteurs de Dieu, donc comme les autres grâces l'ont prêché, donc nous allons toucher et passer, mais nous allons présenter la nouvelle face, donc en réalité nous allons comprendre que Judas Iscariote il était en train d'accomplir une mission pour que l'agneau soit tué, est-ce que vous remarquez ça ? C'est ça que nous avons dit, et nous allons prendre encore une écriture, l'écriture que nous allons prendre, ça va vraiment nous aider, donc ça va vraiment nous aider, ça il faut que, non j'allais sauter mais je vais expliquer, donc vous savez, c'est pourquoi moi je dis, si le Seigneur ne fait pas grâce, c'est difficile, c'est difficile d'expliquer parce que Joseph a été vendu vin sucre, ça je lis ici, j'ai lu le verset 27 à 28, venez vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chère et ses frères l'écoutèrent, ouais, ça j'aime ça, ça c'est Judas qui parlait, Judas le quatrième fils, donc c'est les rois qui parlaient, ouais, et puis le verset 27 dit, pardon, le verset 28, au passage des marchands Madianite, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, hein, non, ça j'ai sauté on dirait l'écriture, je commence, ouais, venez vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, il est notre chère et ses frères et ses frères l'écoutèrent au passage de Madianite, oui, je suis bien, Madianite, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors des citernes et ils vendurent pour 20 cycles, c'est ce que j'ai cherché, ils vendurent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amèneront en Égypte, j'aime bien ça, je vous avais dit tantôt là, j'ai dit, tout à l'heure là, j'avais dit que les 30 cycles, le prix de la femme qu'on vendait en Israël, non, ici, nous prenons les autres autoroutes, frère, construites au Congo, voyez-vous, donc les autoroutes du Congo n'ont rien à voir avec les autoroutes européennes, européennes, voyez-vous, donc ici, vous allez remarquer, Joseph n'a pas été vendu 30 cycles, mais quand nous regardons Joseph de la réalité, il a été vendu 30 cycles, il y a le pourquoi, vous savez que dans la réalité, quand on est entré de voir les véritables Joseph, c'est lui le corps, c'est ainsi que Jésus dit que, pour voir clair, le corps est en Christ, donc tout le mouvement, c'est l'ombre qui parle de Jésus, voyez-vous, c'est ainsi que dans les rouleaux du livre, il est question de Jésus, mais ici, dans l'ombre, quand nous regardons, nous voyons flou, on voit que deux cycles, comment ça, 20 cycles, voyez-vous, donc le 20 cycles, ici, vous savez que dans la comptabilité de Dieu, 20, 2, voyez-vous, donc, 1000 ans est égal un jour, tout comme 20 cycles, il est égal à 2 cycles, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire, cet homme de Joseph, pour aller en Égypte, et, quel est ce n'est, quel est ce n'est, soit l'autre, pour descendre en Égypte, parce qu'ici, là, frère, Joseph, normalement, il va être vendu d'été, c'est pourquoi, pour, là où le frère Mathieu a expliqué, il dit qu'il y avait deux groupes de gens qui avaient envoyé, en réalité, les gens pour aller arrêter Jésus, mais le frère Lick donne des détails, qu'ils étaient trois groupes, mais les autres apôtres, ils parlent des deux groupes, voyez-vous, nous aimons les éprits du frère, c'est là où nous tournons, nous donnons, la révélation, ça explique toute chose, et nous voyons le deux bouts, en réalité, il y a les deux cycles qui font le mouvement pour que Joseph parle à l'Égypte, c'est pourquoi, dans la main d'une femme qui donnait l'offrande, on va voir, il avait des déniers, voyez-vous, il n'avait que des déniers dans la main, cette femme, il n'avait que des déniers dans la main, donc nous comprenons que Joseph, en réalité, cet homme a été vendu 20 déniers, donc le 20 déniers explique les deux déniers, donc en réalité, nous comprenons que dans Joseph, il y avait deux peuples, voyez-vous, donc, quand bien même que Joseph part en Égypte, en réalité, en Égypte, il va sauver deux peuples frères, nous comprenons, quand Joseph fait le mouvement de partir en Égypte, il faut qu'on puisse payer 20 cycles, donc deux, prenons, changeons l'autorité frère, j'aime ça, j'aime comme les seigneurs nous ouvrent les yeux, donc, en réalité, la place où ils étaient frères, il faut que Joseph descende en Égypte, pour que Joseph descende en Égypte, il faut la sortie de l'argent pour donner la permission à Joseph de marcher, nous comprenons que Joseph va quitter l'éternité, or Joseph qui quitte l'éternité pour descendre en Égypte frère, quand il va descendre en Égypte frère, il va sauver premièrement les Égyptiens et deuxièmement ses frères, nous allons faire des 4-4 pour présenter, et si nous comprenons pourquoi il avait été vendu 20 cycles, il a été vendu 20 cycles parce que l'argent est l'image du peuple, en d'autres termes, cet homme devrait mourir pour sauver deux peuples, le deux peuples qui devraient sauver, en réalité, c'était Israël et les nations, c'est ainsi que j'ai bien dit que cet homme de Joseph va d'abord sauver son peuple, c'est ainsi que quand il était parti en Égypte, en réalité, quand il quitte ses frères, c'est l'éternité, il va descendre directement en Égypte frère, pour sauver les Égyptiens, or les Égyptiens, ce sont eux qui vont manger premièrement dans le bleu, voilà pourquoi quand Jésus avait quitté le ciel, il était descendu directement en Israël, voilà pourquoi il était venu chez les ciels, il était venu prêcher d'abord en Israël, or Israël est ici, après avoir présenté des frères, Israël, c'est l'Égypte frère, parce que vous voyez, il descend en Israël, c'est l'Égypte, et nous allons remarquer pendant qu'il mangeait les frères, Jésus va prononcer des paroles, il dit qu'à l'effet de toutes les nations médiciques, voilà pourquoi l'écho du blé, c'est-à-dire sangoye à blé, l'écho du blé, la nouvelle du blé, va être répandue partout, s'il y a partout la famine de bleu, mais remarquez, en Égypte, il n'y a pas la famine, il y a le bleu, pourquoi ? parce qu'il y a la présence de Joseph, c'est ainsi que ses frères vont quitter l'Égypte, frère, vont quitter Cana, ils vont quitter Cana, donc ils deviennent le peuple des lois, dans cette autoroute, frère, suivez l'autoroute, donc ces frères-là deviennent le peuple des lois, ils sont entrés des vénines, Paul dit, de deux, il en a fait un, voilà pourquoi Joseph, quand il était là, Joseph a sauvé d'abord les Égyptiens, l'Égypte, l'ombre d'Israël, donc à l'effet de toute l'âge, il a dit de commencer d'abord à Jérusalem, donc nous comprenons que l'Égypte ici devient la face de Jérusalem, devient Israël, les Égyptiens ici, dans cette autoroute, ils sont l'ombre d'Israël, et nous allons remarquer, Israël qui est d'abord eu l'Évangile, qui a d'abord reçu l'Évangile, et les nations après, donc ses frères sont l'ombre des peuples et des nations qui étaient loin, qui n'avaient pas les droits de citer, donc pour que ses frères se déplacent pour l'Égypte, il faut la présence de Joseph, est-ce que vous voyez ça ? Donc la présence de Joseph, mais comment ça ? Il faut la présence de Joseph, Joseph aussi, il est l'ombre de blé qu'on est en train de manger, quand on mange le blé, c'est-à-dire on tue, on ne peut pas manger l'animal sans pour autant qu'il soit mort, voyez-vous ? Donc nous allons remarquer, quand on mange le blé, c'est la mort du blé, donc Joseph, c'est lui-même qui est le blé, qui était mort, pour que ses chats-là viennent manger. C'est-à-dire ce que vous allez remarquer dans le livre d'Exode, chapitre 12, vous allez remarquer, Israël a dit, donc Moïse a dit au peuple d'Israël de prendre l'agneau, de tirer l'agneau, il faut que la maison soit fermée, mais il a dit, il faut appeler les plus proches voisins, voyez-vous ? Donc d'abord eux, après, les plus proches voisins, donc ici, dans cette autoroute, nous avons vu qu'Israël, quand nous tournons les deux, nous voyons qu'Israël vient le deuxième, et qu'il n'avait pas le droit de citer en Égypte, frère, est-ce que vous voyez ça ? Il n'avait pas le droit de citer en Israël, nous n'avions pas le droit de citer en Israël, mais à cause de cet homme de Joseph, qui est l'homme de Jésus, à cause de Jésus, on a maintenant le droit de citer en Israël, c'est pourquoi le frère Paul le dit, de Dieu, il en avait fait un, est-ce que vous voyez ça ? Donc tout ça, c'est le mouvement de notre Seigneur Jésus-Christ, oh, il a été vendu par qui ? C'est Judas qui parlait, mais vendons-le, en d'autres termes, donnons-les entre le mains des Madianites, voyez-vous ? Donc, les Madianites qui reçoivent en réalité Joseph, ils sont l'ombre des sacrificateurs, parce que les Madianites, quand ils vont recevoir Joseph, en réalité, l'ombre des souverains des sacrificateurs, c'est eux qui ont le droit de tuer, l'agneau frère, en Israël, nous remarquons que ce sont les sacrificateurs qui mollent l'agneau, l'animal, donc ici, nous allons remarquer qu'en réalité, les Madianites vont lui mettre dans la caverne, mais remarquez, dans la caverne, il y a le mur, les aromates, voyez-vous, pour l'amonnement, c'est pourquoi le seigneur David a déjà prophétisé que son corps, frère, ne va pas pourrir, est-ce que vous voyez ? car ils ont déjà préparé les aromates, qui vont les jeter des dents ? Ce sont des Madianites, en d'autres termes, c'est les souverains sacrificateurs qui vont faire les mouvements, mais par la parole de qui ? Par la parole de Judas. Or, Judas, le fils de Jacob, il est l'ombre de Judas et Iscariot. En d'autres termes, il est l'ombre de Moïse qui donne la loi pour que Joseph soit mort. Or, le véritable Joseph, c'est le Seigneur de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, je crois que on va descendre car il y a notre docteur qui va venir, on sera là pour soutenir, frère. Il faut suivre tous les hommes de Dieu, frère. C'est ainsi que nous disons, frère, dans ces choses, bien-aimés, tu vois qu'il y a David qui disait, il était dans la joie quand on lui disait d'aller dans la maison de l'Éternel. Frère, que nous fassions, l'Éternel nous délisse. Il va nous donner tout ce que nos cœurs désirent. Voyez-vous ? Donc, tu peux avoir un souci quelconque. Mes frères, présente d'abord le Seigneur dans ta situation car la Bible dit que Dieu est plus grand que nous. mettons d'abord l'espoir à ce Dieu-là car c'est lui qui a la capacité de résoudre nos problèmes. Israël avait des difficultés. Israël était devant son ennemi. Son ennemi était plus puissant que lui, frère. Mais Israël a compris, il faut que je mette mon espoir sur ce ton. Il est capable de vaincre mon ennemi. Voilà pourquoi quand les situations se présentent devant nous, quand des problèmes sont durs, sont trop grands devant nous, frère. On ne voit même pas comment on peut les résoudre. Mes frères, mettons notre espoir à cet homme de Galilée car c'est lui qui a la capacité de tout vaincre, de tout résoudre. Est-ce que vous voyez ça ? C'est ainsi que l'espoir a été mis à David, frère. Voyez-vous ? Quand David était descendu, Goliath était mort. Même les gens qui sous-estimaient David, ils se disaient mais comment cet homme a pu tuer cet homme ? C'est ainsi que quand Jésus parlait, c'est lui qui m'a vu avec les pères. Mais les gens le disent mais qu'est-ce qu'il dit lui ? Donc c'était David. Il ne voyait pas ce qui était dans lui. Voyez-vous ? C'est ainsi que bien-aimés, il faut marcher piècement. Il faut que nous marchions piècement devant cet homme pour que cet homme prenne vraiment possession de nos vies, frère. Voyez-vous ? Je sais que dans toutes choses, il est le Seigneur. Il est là pour nous conduire. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse aussi et on va se voir le samedi prochain. Et je crois que si on a des difficultés, présentons nos problèmes d'évangéliser. Vous savez que selon la... à la manière des hommes, les hommes se prétendent faire beaucoup d'acrobatie et quand ils font des acrobaties physiques, ils croient que les situations seront réglées en faisant des acrobaties physiques. Non non plus. C'est ainsi que Naaman, on lui a dit de se jeter dans l'eau que cette fois. Il a dit mais comment c'est facile comme ça ? Voyez-vous ? Donc, tout ce que nous, nous pouvons dire dans ces choses, c'est simplement de se mettre d'accord avec la parole, d'être obéissant. tous les serpents vénimés. Voyez-vous ? Donc, tous les serpents qui nous mordaient dans le désert vont tomber facilement. Nous, notre objectif, notre devoir est de jeter les yeux de regarder seulement les serpents des reins sur une perche. Donc, je n'ai pas vu là où Moïse était parti pour sécuir les serpents dans les corps des gens. Non. Et il regardait seulement les serpents des reins. Mais, nous allons remarquer les serpents les serpents brillants ils tombaient eux-mêmes. Donc, notre problème c'est de marcher pieusement devant le Seigneur et lui-même il va résoudre nos problèmes. Que le Seigneur vous bénisse on va se voir le samedi prochain. Vraiment demeurer béni et que le Seigneur vous bénisse suivons les autres serviteurs au courant de toute la semaine. Que le Seigneur vous bénisse on est ensemble. On va s'ouvrir la chanson et on va continuer la partie. On n'a pas touché l'ombre du diable, pas encore. On a beaucoup de mouvements. Que les Seigneur vous bénisse on va se voir prochainement quand on va mettre la chanson. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501